Vous, vous avez été président en deux ans, on vous aviez eu des propos très durs d'ailleurs, c'était sur RMC, à la rencontre de Vincent Labrune. Vous êtes content aussi de voir que c'est à la fin de l'histoire pour Vincent Labrune, vous estimez que c'est... Je ne nourris pas des sentiments comme lui d'ailleurs, de haine ou de jalousie ou de revanche, la ville lui a donné la leçon qu'il méritait de recevoir, et là c'est l'OM qui en fait les frais, on ne va pas passer notre vie là-dessus, il a fait 4 ans à la tête de l'OM ou 4 ans et demi, chacun est capable de faire son bilan et d'en penser ce qu'il en veut, pour moi voilà, c'est un camelot qui a raconté des craques à Margarita pendant des années et des années et des années, ça se termine comme ça se termine, je ne veux plus parler de ce personnage qui a laissé l'OM dans une situation calamiteuse, j'espère néanmoins que les bonnes volontés vont se rassembler et que ce club va être capable de repartir, mais vous avez raison, ce n'est pas du gâteau, ce n'est pas gagné d'avance, le club est quasiment par terre, enfin il faut bien reconnaître que 4 entraîneurs en 5 ans, je ne sais même pas s'il n'y en a pas eu 5, les gens s'en vont, il n'y a plus de directrice marketing, il y a un boulot pour le nouveau président à faire, qui est gigantesque. C'est ma question, si demain M. Malcourte vous téléphonait pour reprendre du service au sein de la présidence, vous seriez partant, parce qu'il faut quand même un président qui connaisse l'environnement, le contexte marseillais qui est particulier. – Écoutez, il y a M. Véron qui a l'air d'être l'homme de la situation, c'est un gars qui connaît bien les affaires, qui connaît bien le sport, il fera le boulot. S'il veut que je l'aide par quelques conseils amicaux et gratuits, je ne me déroberai pas, parce que l'OM, vous savez, quand on l'a dirigé 2 ans, on n'oublie pas, donc pour moi ça reste mon club de cœur et ça le restera jusqu'à mon dernier souffle. Donc si je peux aider, je le ferai volontiers, mais ça va, j'ai donné. Mais vous savez, il ne faut jamais revenir dans des conditions comme ça, ce n'est jamais bon tapis, on a fait l'expérience, il ne faut pas faire ça. – C'est une nouvelle ère qui est en train de s'écrire là. – On ne peut pas être et avoir été Jean-Claude Dacier. – Non, c'est un peu ça, oui. – Sous-titrage Société Radio-Canada